hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo je viens vous montrer une très 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 bien mais avant de commencer je tiens à dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne merci pour vos partages merci pour vos likes et si tu es nouvelle n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à cliquer sur s'abonner pour ne rien manquer et si tu as une petite astuce aussi n'hésite pas de la laisser sur les petits commentaires pour partager avec les autres si une crème t'a aidé n'hésite pas de venir mettre ton petit commentaire ok mes chéries comme je vous dis ma chaîne c'est une chaîne de partage je ne vends pas les produits je suis pas chimie je suis pas médecin je suis pas dermatologue je j'essaye aussi j'ai testé produits si un produit m'a aidé si on produit et bien je veux partager avec vous vous aussi fait pareil ok mes chéris moi c'est barbara revient ma chaîne c'est barbara revient c'est une chaîne de partage ok mes chéris donc merci abonnez vous j'ai déjà plein de vues parce que 15000 vues mais j'ai pas beaucoup d'abonnés il me faut 1000 abonnés je suis à 300 et quelques deux me font encore d'abonnés partager massivement mes vidéos like et ok mes chéris donc ça tout va faire de blablabla je vais vous montrer je vais vous parler d'une crème que j'utilise que j'ai utilisé ça fait sept jours que j'utilise cette crème et j'ai eu je vois des résultats très bien en fait c'est une copine qui m'a parlé de cette crème elle avait des tâches rébellent donc moi je suis toujours les produits naturels comme vous voyez dans la vidéo je vais vous parler des produits naturels du curcumin c'est vrai qu'à un moment le curcumin parfois c'est c'est long c'est long c'est long à traiter quand tu as une tâche avec le curcumin ça prend du temps mais c'est efficace quand même il faut être patient comme dans toutes sortes toutes sortes de choses qu'on fait il faut être patient il faut pas être précis il faut vraiment être patient pour avoir des résultats dans cette crème je sais pas je pense que certains d'entre vous la connaissez quand ça s'appelle abana abana c'est la crème abana elle est vraiment très très bien donc moi ça se présente comme ça c'est une crème de visage elle fait combien de millilitres 35 millilitres elle est vraiment petite et à l'intérieur c'est tout blanc comme ça vous voyez déjà presque voilà abana elle est vraiment très très bien cette crème en plus elle sent bon si tu as vraiment les tâches très belle que tu as tout essayé et que ça part pas tu essaies cette crème abana franchement mes chers je vous la conseille je la vends pas je vends pas les produits comme je vous ai dit je vends pas les produits je teste aussi moi aussi j'ai les problèmes sur le visage c'est pas parce qu'on voyait comme ça là je me suis pas maquillé j'arrive à avoir mon visage menace en sans fond de temps mais j'ai juste mis le rouge à lèvres et tout voilà avant je pouvais pas mettre je peux pas me sortir ou bien me présenter comme ça sans avoir camoufler le fond de temps mais avec tous les trucs que je vous montre dans tous mes vidéos c'est des trucs que moi j'ai testé et qui m'ont aidé donc voilà il ya une copine qui j'ai vu son visage il est vraiment waouh j'ai diminué qu'est ce que tu l'utilise parce qu'entre nous les filles parfois on dit pas la vérité on cache un et moi je cache pas c'est pour ça je vais vous partager les astuces elle m'a dit ouais c'est la crème abana tu connais abana j'ai dit non je connais que parler goldi j'ai utilisé beaucoup parler goldi midi abana c'est longtemps j'ai dit ok donc je suis allé l'acheter il serait que depuis une semaine que je l'utilise mon visage il est clean et tout le monde dit oui ton visage est trop bien si vous regardez bien j'ai les quelques traces de tâches il en reste encore vous voyez là vous voyez mais ça part vous voyez là aussi là j'ai pas mis de fond de temps donc elle est très bien elle commence à tous les tâches comment ça ça fait son job quoi c'est vraiment très très bien elle est efficace donc comment l'utiliser vous d'utiliser c'est deux fois c'est marqué deux fois par jour mais moi je l'utilise que le soir vous savez tous les produits de traitement des tâches pigmentaires vous l'utilisez que que le soir c'est ce qu'on prend et qu'on sait pas les jours qui n'ont moi j'utilise pas les produits avant d'acheter un produit je lis si à l'hydroquinone je prends pas donc normalement ça est utilisé deux fois par jour si tu sais que tu sors dans la journée ne la met pas mais plutôt ta crème hydratante et ta crème du jour mais si tu sais que tu ne sors pas tu peux la mettre le matin après ta douche et tu la mets aussi le soir avant d'aller te coucher moi je la mets plus tôt le soir parce que dans la journée je sors beaucoup le travail et tout donc je la mets que le soir et au bout de 15 jours t'as vraiment les résultats et vous voyez à étape 1 étape 2 étape 3 vous voyez sur la photo c'est ça elle est vraiment très bien donc elle est pour les tâches rebelles les tâches que vous n'arrivez pas à traiter c'est à dire vous avez essayé tous les trucs astuces naturels sa part pas acheter abana je vous la conseille mes chéris je vends pas les produits où je suis pas vendeur de produits super esthéticienne je suis pas non plus je vais pas faire la publicité je suis pas la publicité parce que je vends rien je viens partager avec vous ce qui m'aide et ce qui m'a aidé ok mes chéris donc voilà c'est une crème éclaircissante elle n'est pas blanchissante mais elle contient pas elle contient pas de l'hydroquinone alors abana comment il nous explique je vais essayer de voir faites vos recherches vous pouvez taper sur google ou bien sûr voilà vous pouvez la crème abana il ya c'est toute une gamme mais moi je prends pas toute la gamme donc du coup abana crème s'écrit là c'est en anglais et là c'est en espagnol oui c'est en espagnol alors la partie française on dit c'est une nouvelle génération de produits clarifiant et purifiant sa formule spéciale agit directement sur les tâches et les imperfections pour vous donner une peau nette sans défaut et c'est vrai en plus mode d'emploi appliqué deux fois par jour sur les zones spécifiques à traiter donc là vous avez la tâche mettez là vous avez la tâche vraiment là vous avez les zones à traiter vous mettez régulièrement des préférences après la toilette c'est à dire après avoir laver nettoyer votre visage vous appliquez votre crème pour les meilleurs résultats utiliser le savon de la gamme abana après bon si vous achetez le savon d'attout tout ça moi je crois pas les gammes pas seulement ce qui m'intéresse et alors ils disent de ne pas éviter le contour le contact avec les yeux le contexte ne me dit pas dans l'oeil quand je dis ça enlève tous les mamis si vous avez des mamis ici dans les fards et tous enlève ça mais ne mettez pas dans l'oeil mais tu es juste vraiment là vous savez les mamis et les fards comme ingrédients il ya à quoi c'est à quoi c'est wat a fait de l'eau aux minérailles oil pétrole atomes et à plein de tout mais par contre il n'y a pas de moi j'ai regardé à pas de dito qui n'ont dedans il ya les il ya le hara acide de fruits ça c'est bien la glycérine et à l'élément extract c'est-à-dire le citron voilà donc si vous l'achetez vous lisez la composition il n'y a pas de droit que non c'est pour ça moi j'ai les plus c'est parce que moi les produits qu'on a d'autres qui n'ont du j'utilise pas du tout et vous regardez aussi les dates d'expiration donc voilà elle est très bien franchement je vous la conseille elle est très bien je ne sais pas combien ça coûte en afrique ça doit pas coûter cher vous avez vraiment les tâches très bien c'est contre les tâches rébelles appliquée la survie tâche vous allez voir au bout de sept jours même au bout de sept jours vous allez voir le résultat ok et essayer d'hydrater aussi si vous avez vu ça le soir le lendemain si vous ne mettez pas dans la journée hydrater votre peau soit avec la vitamine e soit avec une crème hydratant nivea et tour de visage et comme je vous ai dit aussi la dernière fois j'ai fait une vidéo pour la crème solaire n'hésitez pas à mettre la protection solaire c'est important c'est très très important ça évitera d'avoir les tâches parce que le soleil abîme la peau le soleil brûle notre peau le visage surtout et surtout quand même les crèmes voilà donc mettez la crème solaire dans la journée ok mes chéris donc voilà c'est c'est une crème très très bien elle est très bien je vous la conseille je vends pas je ne je fais pas la publicité et non je viens juste vous partager ce qui m'a aidé et qui peut aider les autres ok donc si vous aussi vous avez des astuces laissez vous commentaire mais quand petit commentaire en bas de la vidéo de ça ouais telle crème a aidé ou bien ça m'a aidé ma chaîne c'est une chaîne de partage ok mes chéris donc voilà si vous trouvez c'est comme je vous la conseille vraiment abana elle est très bien voilà c'est ma seconde crème d'habitude j'utilise par les goldi donc abana je viens de la découvrir j'ai testé je suis en train de la tester ça ne pique pas ça n'a aucun effet secondaire et ça c'est marqué bien pour être uniforme et réduit les tâches vous voyez donc elle est vraiment très bien testé aussi après l'attesté les les produits si tu mets une fois tu vois que ça pique ou bien ça va pas bien ça soit les boutons ne continue pas il faut laisser parce qu'on n'a pas toutes les mêmes pour on a des peaux différentes on supporte pas on supporte différemment les produits sur votre peau et soyez aussi patient ne soyez pas précise vous mettez la crème aujourd'hui demain vous dire ça marche pas non non je vais chanon soyez patiente parce que quand la peau est déjà bien ou bien c'est dur les tâches de les faire disparaître donc voilà donc voilà moi j'encourage pas la dépigmentation mais celle-ci vraiment elle est si tu as vraiment les tâches rebelles que tu as tout essayé les produits les trucs naturels ça marche pas comme abana ou parler godi c'est les deux crèmes vraiment comme moi même si tous et qui que joie que j'ai vu vraiment j'ai vu une j'ai vu une satisfaction ok mes chéris donc voilà apprenez à soyez patiente nous ne soyez pas pressé d'avoir le résultat soyez patiente ok mes chéris on n'a pas tous les mêmes types de pour y en a sa peau sa peau sa peau le résultat peut être rapide et d'autres ça peut attendre une semaine ou en moi voire même en moi ok mes chéris donc voilà j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo et que ça vous a plu et que vous allez mettre des pouces pour encourager donc voilà si vous n'avez pas aimé c'est pas grave laissez moi un petit commentaire je vous dis à très très bientôt et portez vous bien je vous vous avez aimé c'est tout ciao ciao